8h55, Philippe, Bruno Rotaillou est donc resté pour votre chronique. Et vous avez regardé hier soir le débat pour la présidence d'ALR. Je suis resté exprès et j'attends. Avec impatience. Un verdict. Une pointe de crainte. Il ressemble à notre PDG donc c'est troublant de proximité. Voilà, bref. Tu écoutes à Veyanas ? Oui, oui, notre PDG régisse à Veyanas. À Veyanas, pardon. De famille, à Veyanas, oui. Alors j'ai regardé le débat d'ALR, j'ai passé une très belle soirée. Je vais peut-être me le faire en replay ce soir. On peut exagérer un petit peu. Cela dit, j'ai regardé le débat en me posant cette question. Je n'avais pas vu. Et j'ai même été un peu attristé qu'il n'y ait pas une petite minute de silence en hommage à Valérie Pécresse qui a disparu lors de la dernière présidentielle. Cela dit, j'ai trouvé que c'était un débat d'haute tenue. Un fleur et mouchetés, sans attaque de caniveau. En un mot, un débat un peu chiant. En même temps, vous n'alliez pas vous déchirer et après passer pour des cons. Une fois l'émission finie et dire, on est re-copains maintenant, on rebosse ensemble. On n'est pas chez les Verts, on est chez les LR, on est impeccable, on sait se tenir. On a assisté à une finale à trois entre Bruno Rotailleau, Éric Ciotti et l'autre. Oh oui, Adrien Trappier. Augustin Barnier. Émilien, Émilien, Émilien Patpier. Alors au début, moi j'ai cru que c'était un jeune présentateur de LCI. Et non, en fait, j'ai appris qu'il était candidat aussi. Comment il s'appelle ? Aurélien Trappier. Aurélien Trappier. Voilà, si vous le dites, on vérifiera quand même. C'est à moi de le dire. Oui, voilà. Alors s'il dit, moi je le crois. Oui, non mais nous c'est le cas. Non mais c'est étonnant, c'est le final à trois entre Éric Ciotti, Bruno Rotailleau et Émilien Ramier. Non, Aurélien Trappier. Aurélien Trappier. Non, non mais on a l'impression de regarder un match, une finale fédérale Nadal. Il y a un gamin qui arrive sur le cours et qui veut absolument faire des balles avec les grands. Bon, tu fais deux balles et après tu vas t'asseoir. En tout cas, notre invité a été bon. Son camp est confiant. Moi j'ai lu dans Le Parisien, un de vos soutiens affirmés, on mise sur l'aisance rhétorique et intellectuelle de Bruno. Sous-entendu, les deux autres sont des cons. Ça va passer tranquille. Bruno s'assume gaulliste et chrétien. Pourtant c'était tendu avec Éric Ciotti. Vous vous êtes un peu taquiné. Jésus ne dit-il pas ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Et je pense que Jésus parlait d'Éric Ciotti. Vous voyez comme Jésus était en avance. Bruno Rotailleau veut rompre avec l'héritage du sarkozy. Ce qu'il appelle les fantômes de la droite il y a quelques instants. Il n'est pas mal l'héritage du sarkozy mais il y a une belle collection de Rolex. Il y a quand même une femme artiste et mannequin de talent. Il y a une place en loge à l'année au Parc des Princes. Alors que l'héritage de Chirac se retrouve avec une tête de veau, un pack de Corona et Bernadette Chirac sur les bras. C'est moins glamour. Alors on se dit les choses ici. C'est Éric Ciotti qui est favori. Bruno Rotailleau est challenger. Mais il reste fair-play parce que Bruno en off il m'a dit « J'espère Philippe que vous ne faites pas de vannes sur la campagne d'Éric Ciotti. Ne dites pas à l'antenne qu'Éric Ciotti est le François Fillon-Niçois. Il y a peut-être des magouilles chez les Ciotti. Mais ce n'est pas parce que sa campagne est malhonnête qu'Éric l'est aussi. Et ça c'est bien de m'avoir demandé de le faire. » « Il est abominable, il est abominable. » Et ce n'est pas vrai. C'est assez moche. Pour les auditeurs, je dis que ce n'est pas vrai. Éric Ciotti, un furbé de Bruno Rotailleau, était plus à droite que lui. Plus à droite. « Oh comme c'est bizarre ! » « Oh alors ! » Quand on va à droite de Ciotti, on croise vite Zemmour sur la chaussière. Enfin, on était même sur le trottoir. Bruno, c'est la vraie droite. C'est la droite qui feuillette le journal en soupirant du genre. Ça se gauchise le Figaro en ce moment. Alors pardon, ce fort ! Et encore, je ne parle pas d'RTL. Et même foot ce soir ! L'équipe de France a franc-Australie. Parlons foot. Ah oui, les Bleus sont déjà sur la route du stade. Ils ont un nouveau bus. Une ambulance. Comme ça, on gagne du temps. Alors, c'est authentique. Vous avez vu que les supporters ont froid dans le stade à cause de la clim. Alors, attention, j'ai un message. Faites attention à Jacques Vendroux, 74 ans. On peut le perdre quand même avec une clim à 12 degrés. Moi, je suivrai les matchs depuis Paris. Mais je vais me sentir un peu comme au Qatar. Parce qu'on a dû couper le chauffage, donc il fera froid comme s'il y avait trop de clim. Puis il y a une personne arabe qui va m'empêcher de boire de l'alcool pendant le match. C'est ma femme. Ah bon ? Donc ça va être une ambiance un peu Qatar. J'entends bien. Al-Qaïda appelle au boycott du mondial pour Qatar. Alors, c'est Youkaidi ou Al-Qaïda ? Putain, je confonds toujours ces deux mouvements terroristes. Alors, cette organisation terroriste qui, en 2021, a fait douter la droite sur l'efficacité de mettre des étrangers dans les avions. On a vu que ça se terminait mal. L'organisation terroriste trouve que la Coupe du Monde a amené des personnes immorales, homosexuelles, dans la péninsule arabique. Et ils ne sont pas contents. Attention, Hugo Leris va porter plainte pour plagiar. Si on commence à attaquer les messessuels. Justement, vous avez reçu insultes et menaces après vos propos sur le chanteur. Du groupe BTS. Oui, BTS, qui est la nouvelle version du mondial. En plus, la musique, c'est bien. J'adore les BTS. C'est super. Par contre, les fans, ils ne plaisantent pas. Prochaine fois, je ferai des vannes sur la compagnie Creole. Les fans des BTS, ils sont très soudés. Ils s'appellent l'ARMY. Là, je me prends une fatwa sud-coréenne et all the world. Tu vois, l'Iran, ça va. Ils ne sont pas trop en colère. Mais moi qui fais des vannes, ça, ils sont en colère. Non, non, mais j'ai compris. Je suis désolé. J'ai été raciste. J'ai revu mon texte. Et à un moment donné, je dis l'adjectif coréen. Et c'est raciste. Et j'ai dit aussi que le chanteur du groupe était puceau. Ça, c'est homophobe. Oh là là. Non, mais ça, c'est vrai que je n'en sais rien. Ça ne peut pas être homophobe si tu n'as pas encore commencé sa sexualité. Oui, mais eux, ils sont homophobes. Ils sentent que dans le sous-texte, j'étais homophobe. Donc, puceau coréen, c'est vrai que ce n'est pas leur rendre hommage. C'est injuste. Ils ont fait 1,4 milliard de vues. Et c'est un peu plus que ma dernière chronique, ça, c'est vrai. Et grâce à moi, quand même, des ados écoutent RTL. Et je fais un carton d'insulte sur TikTok en ce moment. La direction m'a dit de rajeunir l'audience. Et c'est ce que je fais. J'ai reçu plus de messages d'ado en 24 heures que Jean-Marc Morandini dans toute sa vie. Allez, musique et longue vie au BTS. BTS. Je vais revoir le débat. Merci. Il lit chaque matin à 7h55. Merci d'être resté avec nous, Bruno Rotaio. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501